Salut à tous ! Salut les fous ! Donc aujourd'hui on va vous présenter l'antenne Starlink. Voilà, la fameuse antenne d'Elon Musk, spécialement conçue pour les VR, donc VR, véhicules récréatifs, caravanes, camping-cars et tout ce qui s'en suit. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne et puis qui ne nous connaissent pas, on va faire un petit récap vite vite. Donc nous c'est Huracan Family. Voilà, on est cinq. Donc il y a Franck. Il y a Émilie. Et nos trois filles, Morgane, Lola et Roxy. Donc vous les reverrez plusieurs fois dans nos vidéos parce qu'on les filme pas mal en train de faire de la moto et tout ça. Et à la base Huracan c'est quoi ? C'est une société d'exportation qu'on a depuis environ cinq ans. Et on vous fait voyager depuis cinq ans avec nous quand on va chercher des véhicules et tout ça. Donc voilà, beaucoup de Canada, Etats-Unis. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On vend tout, on prend notre camping-car, notre remorque et puis les véhicules, on se déplace et on va les chercher. C'est ça. Donc pour tous ceux qui ont des suggestions ou autres, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce qui vous plaît ou pas. Et puis si tu aimes ça, like et puis mets la petite cloche. Donc là maintenant, ce qu'on fait, on vous présente l'antenne, la Starlink. Aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo ce matin pour vous faire découvrir l'antenne Starlink. Donc l'antenne Starlink qui est l'invention d'Elon Musk. Donc en fait, c'est une antenne avec un routeur pour avoir l'internet partout dans le monde. Donc l'idée de départ, c'est ça. Donc c'est tapisser le ciel avec des satellites un peu de partout pour que même l'endroit le plus reculé, on puisse avoir un internet à haut débit. Donc la première antenne ne nous convenait pas car on ne pouvait pas forcément se déplacer. Ce n'était pas encore tout à fait au point. Et puis là, ils ont sorti depuis à peu près quelques semaines. L'antenne AirVie, donc Starlink AirVie, qui sont faits pour les VR. Donc VR, tout ce qui est motorisé, camping-car, même bateau. Enfin, peu importe ce qu'il y a. Le seul truc, c'est qu'il faut être immobile pour pouvoir capter. Mais on va dire que la connexion se fait assez rapidement une fois qu'on est installé. Donc là, par exemple, je viens de l'installer. Ça m'a pris deux minutes. Bing, j'ai déjà du réseau. Donc voilà le routeur. Donc ça, c'est le petit routeur qui va être placé dans notre camping-car. Nous, c'était important pour nous parce que l'internet, au final, on s'en sert pour tout. Les données mobiles au Canada sont quand même assez chères. Et puis on ne capte pas. Si le réseau cellulaire ne fonctionne pas, on va dire qu'on a beau avoir le meilleur forfait au monde, si ça ne capte pas, ça ne capte pas. Donc avec cette antenne-là, on passe par les satellites. Donc l'antenne, elle bouge. Je vous ferai la suite de la vidéo là-dessus. Donc l'antenne bouge et elle vient chercher le satellite qui est le plus accessible, le plus près, on va dire, ou qui a la meilleure connexion. Donc moi, j'ai ouvert la boîte. J'ai déjà installé l'antenne. J'ai installé le routeur. Tout est fait. L'application est en ligne. La seule explication, ce qui est assez drôle là, c'est assez simple comme boîtier. On voit qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Il y a deux fils. On branche l'alimentation, on branche l'antenne dessus. On met l'antenne à l'extérieur sur un endroit où il n'y a pas d'obstruction dans le ciel. Et puis après, voici les seules explications qu'il vous donne. En gros, on met l'antenne par terre. Branche-la au routeur. Branche le routeur sur l'électricité. Et puis, télécharge l'application mobile. Ça, c'est les seules explications qu'il donne avec la boîte. Tu as payé l'antenne 1000 balles. Et puis au final, tu as un bout de carton qui t'explique vite fait comment faire. Mais c'est assez simple. Moi, j'ai téléchargé l'appli. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. J'ai téléchargé l'appli. Il y a des mises à jour assez régulièrement. Parce que là, ça fait 3-4 jours que je l'ai branché. J'ai déjà fait 3 mises à jour. Le but, c'est que ça vient d'être créé. Donc, on fait des mises à jour pour tous les problèmes, tout ça. C'est assez facile. On crée son espace. On va dessus. Là, on voit que je suis déjà en ligne. Donc là, je vais vous faire une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour se connecter. Pour la visibilité. La visibilité, en fait, au final, on se place vers l'antenne. On active la visibilité. C'est regarder que dans l'espace autour de nous, on n'est pas d'obstruction. Donc, pas d'éléments qui vont interférer avec l'antenne, entre l'antenne et le satellite. Donc, par exemple, moi, là où je l'ai placé, là, je l'ai placé au sol parce que je ne voulais pas la placer sur le toit du VR pour l'instant. Mais j'avais un petit bout de toit qui me gênait, un petit bout d'arbre à un côté. Donc, j'ai fait ma visibilité. Et puis, du coup, ça a été assez facile. Après, on a la plage. La plage, c'est à l'intérieur de son domicile. Donc, quand on est dedans, on peut voir à quel endroit le routeur envoie un bon signal. Donc, nous, comme on est un peu dans une boîte de conserve, encore nous, il a beaucoup de fibres de verre, mais il y a quand même beaucoup de métal dans la structure. Ça arrive que des fois, par exemple, à l'avant, je capte très bien parce que c'est des grands espaces quand on a ouvert les extensions. Par contre, à l'arrière, vers notre chambre, c'est un peu plus compliqué, un peu plus d'interférence. Mais on capte quand même parce que j'ai mis la télé là-bas. On a Netflix. Ça fonctionne très bien. Donc, on a un débit qui est assez élevé. En moyenne, on est à peu près autour de 100 MO par seconde. Donc, pour vous donner une idée, j'ai fait le comparo. Chez nous, on est à 50 MO par seconde. Là, on est un peu à la campagne. Donc, on n'a pas la fibre. Donc, on est quand même bien. Là, maintenant, il va falloir voir à d'autres endroits comment ça va se passer. Et puis, voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'application. Comment ça se passe. C'est assez facile d'utilisation au final. Donc, voilà. L'appli mobile. Donc, on a l'élément visibilité. Donc, la visibilité. On vérifie les obstructions. Donc, trouver un bon emplacement. Sortez et tenez-vous. Où vous comptez installer l'antenne au final. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément placé l'antenne. Et puis, je me suis placé à côté. J'ai fait mes obstructions comme ça. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas parce qu'il y a une petite branche que tout de suite, ça va poser problème. Lui, il va vous le dire. Donc, balayez le ciel. Ça vous dessine une map autour de la tête. Avec des petits points verts. Vous visez avec la caméra du téléphone. Une fois qu'il n'y a plus de points verts, que ça arrive à 100%. Là, on a le décompte qui va se mettre. Donc, lui, il va calculer un peu l'obstruction, tout ça. Et il dit de rester immobile. Donc, là, je ne vais pas appuyer sur prêt. Je vais le faire à l'extérieur. Je l'ai fait tout à l'heure. Après, on a la plage. La plage, c'est ce que je vous disais. Au final, là, on a une petite map. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Mais là, quand on se déplace, je le fais vite fait manuellement. Mais quand on se déplace, c'est vert. Et puis, plus on va avancer, plus on va voir si on a du signal ou pas de signal. Donc, au final, vert, c'est bon. Jaune, un peu moins bien. Orange, ça commence à être chaud. Et puis, rouge, là, déplace ton routeur pour avoir une meilleure connexion dans cet endroit-là. Donc, ça sert à ça. Et puis, après, on a la vitesse. Donc, là, on va regarder. Donc, là, on a la vitesse entre... Moi, je suis à côté, en plus. Je suis à côté du routeur. Donc, entre le routeur et le téléphone, on voit qu'on a 120 à peu près. 120 MO à la seconde. Chose qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est la vitesse. Et puis après, c'est tout des statistiques. On peut rentrer dedans pour voir le temps exploitable. Puis, l'utilisation qu'on en a eue aussi. Combien on a téléchargé. Qu'est-ce qu'on a fait avec. On peut vraiment tout voir dans les statistiques. C'est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le... On va dire, sur un endroit qu'il connaît déjà, par exemple, comme ici. Ben, lui, il se connecte tout de suite. Donc, dès que j'allume mon appli, bam, bam, l'antenne, elle se met à bouger. Elle cherche sa position. Moi, je refais quand même mes obstructions. Parce que comme je la range le soir. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un chien ou quelque chose qui vienne jouer dedans. À l'extérieur. Donc, je la range. Je la remets le lendemain. En même pas deux minutes, je suis reconnecté. Hop, ça fonctionne très, très bien. Le seul truc que l'on va essayer de faire. On a commandé un petit support. Donc, on peut avoir plein de supports pour l'antenne. Pour fixer sur le toit tout ça. Moi, le toit, on est quand même à 3,50 mètres de haut. L'antenne est assez chiante à monter. Donc, en fait, au final, on ne voulait pas trop la mettre sur le toit. Donc, ce que je pense que je vais faire. J'ai commandé un petit support. Donc, il s'enquille dans le pied de la Starlink. Donc, j'ai commandé directement sur le site. Avec un rond où, en fait, on a des vis dessus. Pour se prendre un peu sur n'importe quel poteau. Donc, j'ai commandé ce petit kit là. Et puis, je vais me faire une perche. Que je vais soit mettre sur une extension. Soit mettre sur l'échelle en arrière. Pour pouvoir justement la monter, la démonter facilement. Parce qu'on ne peut pas rouler avec l'antenne sur le toit. Le petit moteur, à mon avis, je pense qu'il est un peu fragile. On voit que ça bouge. Mais ce n'est pas fait pour prendre le vent en roulant à 100 km heure. Par exemple, je pense que ça peut l'endommager, lui donner du jeu. Puis même un petit caillou à 100 km heure qui tape dessus. C'est quand même un bon investissement. Je pense qu'il faut quand même le préserver. Donc, eux, ils conseillent de ne pas le faire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont tenté. J'aimerais bien avoir des retours d'expérience. Je n'ai pas envie de faire ça avec la mienne. Honnêtement. Et puis, voilà. Donc, on la range à chaque fois. Là, j'ai commandé ce petit support-là. Plus un... Parce que là-dessus, on ne peut pas mettre d'autres routeurs. On a juste un fil d'entrée de l'antenne. Plus un fil d'alimentation sur le routeur. Mais ils vendent un petit boîtier. Qui se branche à côté. Qui fait 40 dollars, je pense. Où là, on peut... Pour avoir un réseau filière. Comme moi, je joue un peu à la PlayStation. On branche 2-3 trucs pour que ça aille plus vite. Quand on veut brancher l'ordinateur aussi. Pour avoir une meilleure connectivité que par la Wi-Fi. On peut se brancher par fil. Donc, on a un petit module qui se met. Pour pouvoir brancher dessus un routeur. Et puis, pouvoir envoyer du câble Ethernet un peu où on veut. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, nous, en Amérique du Nord. C'est quand même assez bien. Parce que les réseaux mobiles sont très chers. Et puis, comme je vous le disais, c'est des grands espaces. On ne capte pas de partout. L'Europe, on a quand même un peu plus de Wi-Fi de partout. Donc, c'est un peu moins contraignant. Même si, on ne peut pas toujours l'avoir. Mais je pense que c'est un bon investissement. Nous, ici, en dollars canadiens. L'antenne fait 750 à peu près. 750 dollars. Et puis, mensuellement, on paye 170 dollars canadiens. Donc, c'est l'équivalent, si je ne me trompe pas, c'est 135 dollars américains par mois. Mais par contre, pour Internet illimité. On n'a pas de restrictions. On peut le faire de partout. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au final, on va réduire nos forfaits de téléphone. Pour compenser un peu ce coût-là. Parce que, si on se branche automatiquement, on n'a pas besoin d'avoir des forfaits de data énormes, au final. Donc, voilà. On va faire des retours là-dessus, après, par la suite. Sur notre expérience. On vous refera une petite vidéo dans quelques semaines pour vous dire, comme on ne va pas mal bouger, on va faire le Québec avec mes parents, là, le mois de juin, juillet. Et puis, mois d'août, on va plutôt partir dans l'ouest. Donc, là, on va se retrouver dans des grands espaces. On va être dans le Manitoba. On va être au Saskatchewan. On va être en Alberta. Donc, on va passer un peu dans des endroits où c'est les grandes plaines. Donc, pas beaucoup de connexions. Pas mal de vent. Pas beaucoup de civilisation. Donc, là, on va pouvoir vraiment tester en temps réel. Mais j'ai vu qu'il y avait un gars dans le Dakota, il me semble. Je pense que c'est Dakota du Sud. Une petite plaine désertique. Il faisait voir son téléphone. Pas de connectivité du tout. Et puis, là, avec sa Starlink, il arrivait quand même à prendre 50 émots secondes. Chose qui est quand même très, très bon pour un endroit où il n'y a pas de vie. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec ça. Donc, je vais vous laisser avec ça. Ce sera là. Sous-titrage ST' 501